Merci. Je vais conclure très rapidement pour dire que c'était une journée riche. On a, je crois, plutôt bien appréhendé la question de cette territorialisation du PNSE. On a vu dans la première table ronde la mobilisation des différents acteurs des territoires et des collectivités en général. Je crois qu'on en a eu une preuve tout à fait évidente. Dans l'atelier biocide, on a vu aussi à quel point le sujet était important. On a eu des remarques, beaucoup de remarques de bon sens qui ont permis, moi j'en ai retiré surtout que comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique et que les indications des biocides sont très limitées. Il faut que tout le monde en soit conscient. Et puis, en ce qui concerne la deuxième table ronde de l'après-midi et l'implication des 16-25 ans, on a pu voir qu'eux aussi, comme les collectivités territoriales, étaient impliquées, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai appris qu'il fallait, en tout cas que j'apprenne ce que c'était que la racine carrée d'une chauve-souris, célibataire, mais ça, j'essaierai d'en savoir plus la prochaine fois. En tout cas, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants. La Société francophone de santé et environnement a montré une fois de plus qu'on pouvait organiser des événements tout à fait éducatifs, si ce n'est pas un trop gros mot. Et je voudrais remercier aussi la Direction générale de la santé pour sa disponibilité et son soutien. Voilà, je vais passer la parole à M. Baudonnet. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré de clôturer cette réunion de la Société francophone de santé et environnement. Je remercie Madame la présidente de la société et les intervenants des différentes tables rondes qui sont intervenues lors de cette journée. Je profite également de cette possibilité qui m'est donnée de clôturer votre réunion pour saluer l'implication de Mme Elisabeth Toutupicard sur ce sujet ô combien important de la santé et environnement. Et je ferai un focus en particulier sur les actions que nous menons dans le cadre du quatrième plan national santé et environnement qui est porté principalement par le ministère chargé de l'écologie et le ministère chargé de la santé. Les thématiques qui ont été abordées au cours de cette journée sont au centre de nos priorités. La question de la territorialisation de la santé et environnement est au cœur de nos réflexions. D'abord parce que c'est un des axes du quatrième plan national santé et environnement. Et que nous avons lancé avec l'appui et le concours de Mme Toutupicard un travail dans un comité des territoires sur cette question de la manière dont les territoires doivent aborder cette question de la santé et environnement. L'important c'est qu'il puisse y avoir des échanges d'expérience des différents acteurs locaux en vue de réaliser les quatrièmes plans régionaux santé et environnement. Vous avez également abordé la thématique des biocides en début d'après-midi. C'est également une thématique qui est particulièrement bien identifiée dans le quatrième plan national santé et environnement. Il a pour ambition de mettre en place l'équivalent du Nutri-Score, mais pour les produits ménagers, à travers l'affichage en couleur de la toxicité des produits en question. Et l'objectif de tout ça, c'est de privilégier les produits biocides avec des profils les plus favorables, à la fois pour la santé humaine et aussi pour l'environnement, puisque la protection de l'environnement est un axe majeur du concept One Health que nous défendons avec vigueur. Il y a un autre sujet qui est également très important pour lequel nous nous battons au quotidien, c'est une meilleure information et une meilleure sensibilisation de l'ensemble des Français, mais plus particulièrement des jeunes, pour lesquels une éducation à la prévention en matière de santé et environnement est tout à fait nécessaire. Là aussi, votre deuxième atelier sur l'implication des 16-25 ans en santé et environnement va nous être extrêmement utile pour améliorer cette prévention. Je souhaitais également, lors de cette clôture, évoquer ce qui va se passer au niveau européen, notamment à travers le Pacte vert qui a été publié par la Commission européenne. Et je tiens à rappeler que la France présidera l'Union européenne au début de l'année 2022, ce qui donnera l'occasion de pousser un certain nombre de concepts que nous avons développés ensemble sur ces questions de santé et environnement. Dans ce cadre-là, trois actions phares ont été annoncées. Une stratégie européenne pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, afin de mieux protéger les citoyens et l'environnement contre les produits chimiques dangereux. Elle a été publiée le 14 octobre 2020 et de nombreuses demandes de la France y ont été reprises, notamment la demande consistant à pouvoir bénéficier d'une définition harmonisée des perturbateurs endocriniens et le fait que cette définition s'applique de manière uniforme dans l'ensemble des réglementations européennes sur les produits chimiques. Nous avons un autre principe aussi qui nous tient à cœur, c'est le principe d'interdiction des substances dangereuses dans les produits de conservation courante. Et donc, l'application d'un principe sur la base d'une reconnaissance de danger du fait que seuls les produits essentiels, ou l'usage essentiel, puissent comprendre ou comporter ces substances. D'autres plans d'action sont également lancés et auxquels nous participerons. Le plan d'action zéro pollution pour l'eau, l'air et le sol, pour mieux prévenir, remédier, surveiller et signaler la pollution. Et évidemment, à la Direction générale de prévention des risques, nous serons particulièrement attentifs à la révision de la directive sur les émissions industrielles. Dans ce contexte, nous organiserons une grande conférence sur les produits chimiques au premier semestre 2022. Nous souhaitons que cette conférence puisse aussi accueillir le forum annuel sur les perturbateurs endocriniens qui est organisé par la Commission européenne. Et ce sera également l'occasion pour l'ANCES de lancer l'initiative PARC, qui est une initiative très importante en matière d'évaluation des risques sur les produits chimiques. L'objectif sera, lors de cette présidence, évidemment de pousser tous nos sujets et tous nos motifs de préoccupation. La mise en œuvre du PNSE 4 intervient donc dans une période qui s'annonce riche et dense en matière de santé et environnement. Et on espère pouvoir compter sur l'implication de tous pour avancer dans la même direction et répondre ainsi aux attentes profondes et légitimes de nos concitoyens en matière de santé et environnement. Je vous remercie.